Oui, eh bien, bien bonsoir. Après-midi là, on a là parce qu'il y a effectivement une famille à les jeunes qui ont interpellé à Casaio depuis le 17 janvier, qui ont créé les grands frères, d'accord? Et que nous bien voulons, pendant tous les jours qui suivent, nous voulons un peu l'histoire, nous voulons procurer la palais, nous voulons des élus palais, et d'après tout ça, ils ont dit, ils ont bien fait le monde comprendre que c'est des gangsters, d'accord? Puisque le premier chef d'inculpation, c'était l'association de malfaiteurs. Et après, quelques jours après, nous tentons que ça a changé, ça a évolué, et que quand on est là, c'est escroquerie. Donc nous bien comprendre, parce que nous, nous vivons ça en 2009, et nous bien comprendre que derrière tout ça, encore une fois, c'est une vaste manipulation, et une vaste histoire à dormir ou debout, encore une fois, pour essayer de diaboliser le combat qu'on a mené. Puisque nous tentons de parler effectivement d'un projet qu'on a déployé à l'aéroport, en faisant l'histoire, d'accord? Et que, alors que, tout simplement, « tord », entre guillemets, envie de dire, à ces jeunes-là, c'est de rapprocher effectivement, avec ce collectif-là, pour garder qu'ils ont apporté une contribution à eux, à la lutte. Mais l'État français, c'est toujours comme ça qui a fonctionné. Il a toujours essayé de diviser les gens, de faire en sorte qu'il y a un peuple pas du bout, qu'il y a un peuple soumis, et qu'il y a un peuple accepté toute politique qu'il y a un peuple qui a mis en place. Parce qu'on a rappelé, en réalité, nous sommes un pays colonisé. Et que, depuis effectivement que la France rentre en pays en nous, il n'y a pas de faire à dire pour essayer de développer un pays en nous, et de faire en sorte que la population de Guadeloupe grandit et épanouille. Bien au contraire, c'est problème après problème. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation catastrophique. Je n'ai pas de formation, pas de travail. Nous n'y a pas de problème à Claudécon, nous en poison, nous n'y a pas de problème à l'eau, nous n'y a pas de problème à l'école, nous n'y a pas de problème à l'école. Nous n'y a pas de problème à l'école, nous n'y a pas de problème dans le pays. Ça peut prouver véritablement que la France n'est pas de faire à dire pour la Guadeloupe. Donc, il est véritablement pour nous faire ouvrir en nous. Il est pour nous faire comprendre qu'il y a un peuple qui a passé dans le pays en nous, et qu'il y a un peuple qui a joué là. Parce que l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, c'est encore une fois un excuse pour garder qui gens qui a transformé la société en nous. Parce que pendant qu'il y a un peuple, il y a un peuple qui a travaillé, il y a un peuple qui a essayé de remettre en cause tous les accords, tous les acquis qui a travaillé dans l'entreprise. Donc, il est pour nous arrêter tout ça. Et c'est pour ça que nous l'ajoutons là, pour porter force à la famille, parce qu'il n'y a pas de gangsters. C'est des papas, enfants, qui ont des personnes, qui ont des familles, et qui ont aussi envie d'épanouir dans l'entreprise et qui ont envie de faire en sorte que les personnes qui a travaillé. C'est ça qu'ils ont fait et c'est ça que l'État français est là. Et j'en a un peuple qui a travaillé dans l'entreprise, pour faire en sorte de continuer à ce mascarade. Non, nous, peuple, nous sommes solidaires. Nous, 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 nous comprenons là, nous, 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 nous comprenons qui est le combat qui nous a mené. Et c'est dans ce sens là que nous, j'en a un peuple, pour soutenir les familles, mais pour dire aussi que le combat qui a continué plus que jamais, parce qu'il faut nous montrer que nous, nous, nous comprenons, et que nous allons continuer à mourir. Malgré tout ça qu'il y a fait, malgré la répression, malgré la violence, malgré l'agression, malgré l'emprisonnement à les jeunes, qui sont là, qui sont des prisonniers politiques, et nous allons dire que c'est des prisonniers politiques, parce que c'est des camarades qui ont décidé de mourir pour leur droit à la vie, leur droit à la liberté. Alors, la présence en nous, c'est essentielle. Nous devons toujours continuer à mourir avec tout le monde qui est pris de la justice et qui veut faire en sorte de construire d'autres Guadeloups, de construire d'autres Guadeloups pour Guadeloupéens, pour tout le monde à Guadeloupéens, et pour garder que nous devons être vraiment clair dans cette situation. C'est pour ça que nous devons continuer à mourir.